Vous regardez du Coscopy TV, je m'appelle Alex Hazat. Nous jetons un coup d'œil aux prévisions pour la semaine à venir avec Marshall Peter de 126. Marshall, d'après vous, quels sont les événements qui pourraient secouer les marchés cette semaine? Je crois que ce que nous observons sur les marchés européens et sur ceux des États-Unis, c'est que maintenant les gens reviennent des vacances aux États-Unis et en Europe. Et nous voyons des volumes plus faibles sur les marchés. Donc, on va retourner vers la croissance, vers le niveau habituel des volumes, un peu plus tard. Mais aujourd'hui, les marchés suivent également avec prudence ce qui se passe en Europe. Les tensions géopolitiques persistent. Croyez-vous qu'elles puissent menacer l'économie? Je crois que suite à la situation en Europe, en Irak et les crises de ISIS, l'économie mondiale va commencer à connaître un certain impact de tout cela. Il y a eu déjà un peu de changement des prix sur les marchés et nous pourrions commencer à prévoir les résultats de toute cette situation. Mais je pense quand même qu'il y aura un peu plus de corrections sur les marchés compte tenu de cette situation. La BCE aura une réunion plus tard cette semaine. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Je crois que la BCE va essayer de stimuler la croissance. Il y a des pays en Europe où l'économie ne va pas bien. Donc, la BCE va essayer de stimuler la croissance de nouveau. Ils sont obligés de le faire. Sinon, vous allez voir un effet croissant de tout cela, ce qui aura un impact beaucoup plus important sur l'Europe que celui qu'il y a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des événements particuliers que nos spectateurs doivent suivre? Quant à la BCE, il y aura des publications de certaines déclarations importantes, comme je crois qu'il y a des tensions sur le marché pour stimuler la croissance en Europe, parce que l'Europe ne réussit pas de nouveau. Nous pourrions voir un ralentissement sur le marché de nouveau. Et les États-Unis vont très bien. Donc, la BCE doit faire quelque chose afin de stimuler cette croissance, faire ce qui va servir d'une poussée pour le marché. Et enfin, selon vous, quelles paires des devises vont faire des mouvements importants? Je crois que c'est la perte de l'euro-dollar. Le billet vert va se renforcer parce que l'économie américaine va très bien. Elle est actuellement beaucoup plus forte que celle de la zone euro. Mais je pense que le plus grand moveur, c'est la perte de l'euro-dollar, où le billet vert va se renforcer de façon considérable et l'euro-ci va s'affaiblir par rapport au billet vert. Merci, Marshall. Pour apprendre plus de nouvelles sur ceux qui vont secouer les marchés cette semaine, restez à l'écoute de Yukascopy TV. Pour le moment, au revoir.